bonjour tout le monde la vidéo d'aujourd'hui à elle toute seule est un placement de produit bon en vrai ça devait être la sponso de l'épisode qui sort incessamment sous peu mais je me suis dit que j'avais tellement de choses à vous dire que j'allais de nouveau avoir des commentaires de gens qui râlent parce que la sponso fait plus d'une minute trente alors tant qu'à faire puisque cette sponso va parler d'astronomie et de matériel astronomique autant en faire une petite vidéo à part rester ça pourrait vous intéresser donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit matériel qui m'a été envoyé par optique counter linden ça pourrait vous plaire et vous pourriez avoir envie de l'acheter d'ici la fin de la vidéo c'est pour ça que c'est un placement de produits mais c'est tout du reste on va juste discuter astre et donc sur cette chaîne j'ai déjà beaucoup parlé de grosse astronomie avec du gros matos des gros télescopes des grosses lunettes de la grosse tunace mais forcément c'est peut-être pas pour tout le monde faut reconnaître trimballer systématiquement 50 ou 100 kg de matos ça peut décourager pas mal de monde matos qui en plus bah est pas forcément très évident à utiliser et puis bon bah c'est du matériel de précision donc soit vous achetez un truc pas cher et c'est de la merde on en a déjà parlé soit vous achetez un truc de précision bien et vous claquer un pel alors il est tout à fait possible de claquer aussi un pel dans du petit matériel on va le voir mais voyez aussi moyen de faire des économies et surtout des économies de matos à trimballer c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui on va clairement parler d'astronomie portable ça peut notamment être bien si vous voyagez si vous avez pas plus d'espace de stockage qu'une grosse poche par exemple bien si vous voulez initier vos gamins à l'astronomie par exemple parlons de ceux ci c'est une lunette d'approche aussi appelée longue vue alors ça c'est principalement fait pour l'observation terrestre c'est pour ça que souvent dans des gammes pas trop trop cher elle capte pas énormément de lumière néanmoins pour observer la lune ou les grosses planètes par exemple ça peut être un bon début l'avantage de ce genre d'engin par rapport à une lunette astronomique c'est souvent la présence d'un prisme à l'intérieur qui redresse l'image parce que dans une lunette astronomique l'image est inversée c'est aussi très simple d'utilisation pas besoin de changer d'oculaires ou quoi il ya un zoom en général dedans ça dépend la lunette évidemment mais vous avez très souvent on va dire un zoom intégré bon en fait disons qu'il ya à peu près rien à faire à part la pointer dans la bonne direction faire en sorte que ce soit net choisir votre grossissement et voilà donc ça c'est typiquement le genre de matériel pour celui qui veut pas du tout se vers chier ceci est donc une lunette d'approche ou longue vue parce que c'est fait pour voir loin ou pour rapprocher ce qu'on regarde si on les met par deux qu'on en met l'une à côté de l'autre ce sont exactement les mêmes c'est mieux pour les deux yeux un donc on les appelle des jumelles donc ça ce sont des jumelles il y en a deux le prochain qui me dit prête moi ta jumelle je lui encastre dans la gorge en ça c'est une très vieille paire de jumelles que j'ai depuis que je m'en rappelle sont vraiment très vieille d'ailleurs ça ça se voit un peu que bon elles accusent les années mais elle marche encore très bien et je vais m'en servir pour vous parler un petit peu des deux principales caractéristiques d'une paire de jumelles quand vous les choisissez alors à côté des oculaires vous pouvez voir qui écrit 8 x 30 c'est ça qu'il faut garder le premier chiffre fait référence au grossissement des jumelles par rapport à l'oeil nu combien de fois les objets que vous allez regarder vont être plus gros alors en l'occurrence c'est huit fois le 30 qui est indiqué ensuite fait référence à la taille de l'objectif si je puis l'appeler comme ça c'est donc la taille du comment je vais vous expliquer ça on va dire qu'une paire de jumelles que n'importe quel outil optique en fait est un entonnoir à lumière et ça ça nous donne la taille de l'entrée de l'entonnoir ça a une grosse importance parce que le grossissement bon c'est bien mais la quantité de lumière qui rentre c'est très intéressant aussi et tout comme un entonnoir plus votre outil optique est ouvert plus il va capter de lumière et plus l'image va être lumineuse alors en plein cagnard ça change pas grand chose mais par contre quand vous commencez à faire des observations nocturnes sur des objets peu lumineux ça a son importance c'est le cas aussi avec ce genre de lunettes qui est fait par exemple pour l'observation du gibier mais le gibier il sort au petit matin ou au crépuscule il n'y a pas beaucoup de lumière donc ça peut être intéressant de choisir une lunette très ouverte et en l'occurrence celle ci est une 20 60 x 60 ce que ça veut dire c'est que le zoom va de 20 à 60 donc ça grossit légèrement plus que cette paire de jumelles 1 et son objectif fait 60 millimètres alors l'ouverture de l'objectif n'est pas une valeur absolue c'est à dire que cette paire de jumelles capte plus de lumière que cette lunette parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est certes l'ouverture de l'entonnoir mais sa longueur aussi c'est ce qu'on appelle le rapport d'ouverture si vous comparez la longueur focale à l'ouverture vous obtenez un rapport et plus ce rapport est faible plus vous captez de lumière j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo sur les télescopes donc je vais pas trop re rentrer dans les détails je vous la mets dans les fiches qui doivent être dans ce coin là si je dis pas de bêtises et je vous laisse aller jeter un petit coup d'oeil ceux pour qui ça serait encore obscur on peut résumer n'importe quel outil optique lunettes télescope jumelles ou objectifs d'appareil photo à un entonnoir un entonnoir à lumière cet entonnoir est caractérisé par deux choses sa longueur focale et son ouverture la longueur plus précisément la longueur focale c'est la distance qu'il y a entre une lentille et l'endroit où elle focalise tous les rayons lumineux sur un seul point focal focaliser longueur focale vous avez compris le truc et l'ouverture c'est grosso merdo cette longueur focale divisé par le diamètre de la lentille plus la longueur focale est grande plus l'optique a un pouvoir grossissant élevé et plus votre optique va être étroite moins elle captera de lumière et donc plus votre image sera sombre c'est pour ça qu'on ne caractérise pas une optique que par sa focale on mesure aussi son ouverture on prend donc la longueur focale on divise par la largeur de l'optique et on obtient une valeur qu'on note f slash quelque chose plus cette valeur est petite plus l'optique capte de lumière et donc plus il est facile d'y voir des objets sont mais pour faire simple plus votre outil optique grossit moins il capte de lumière et donc plus il doit être ouvert mais si je prends deux outils optiques qui sont ouverts de la même manière mais il y en a un qui grossit deux fois plus que l'autre et bien celui qui grossit le moins à le rapport le plus faible et donc capte plus de lumière bon on va pas se mentir cette histoire de rapport d'ouverture ça doit être le concept le plus complexe à expliquer en optique le moins instinctif donc comprenez juste un truc c'est que il est important de capter beaucoup de lumière quand vous observez des choses peu lumineuses et donc plus votre objectif est ouvert mieux c'est plus votre entonnoir est ouvert mieux c'est je dirais même parce que vraiment si je résume ce truc capte plein de lumière par ici et concentre tout dans une toute petite zone derrière à l'oculaire c'est pareil pour des jumelles c'est pareil pour un télescope c'est pareil pour un appareil photo qui va capter plein de lumière dans son objectif et le concentrer sur un tout petit capteur c'est vraiment un entonnoir et vous voulez l'entonnoir le plus évasé possible si vous voulez capter beaucoup de lumière par contre un entonnoir évasé c'est plus difficile à fabriquer et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle par exemple des aberrations chromatiques c'est à dire des petits effets de couleurs sur les bords de l'image ou sur des objets très contrastés et pour se débarrasser de ça et ben comme souvent en astronomie ou en optique en général il faut cramer un pel une lunette comme celle ci vous pouvez la trouver à 200 euros sans traitement particulier du verre ou vous pouvez la trouver à 2000 euros traité contre les aberrations chromatiques donc évidemment dans les optiques il ya énormément de fabricants énormément de modèles il ya à boire et à manger il ya du très bon il ya du très mauvais je ne vais pas analyser chaque modèle de jumelles évidemment si vous avez la moindre question sur le sujet je vous renvoie vers ceci que je vous avais déjà conseillé observer avec des jumelles de ce que j'arrive à la voir net non évidemment j'ai mal mis ma caméra bon c'est le livre de jean luc que je vous avais déjà présenté il ya un moment et pour ceux qui ont envie de faire de l'astronomie ou même de l'observation animalière sans s'encombrer d'un matériel incroyable et ben ce livre est fait pour vous donc résumons j'ai envie de faire de l'astronomie sans trop m'emmerder j'ai tout juste de la place dans une grosse poche ou sur la poche arrière de mon sac à dos ou dans la portière de ma voiture ou que sais-je ça peut être bien d'avoir une paire de jumelles des modèles courants ça va être du 8 x 30 ou du 8 x 50 qui capte évidemment plus de lumière mais globalement avec ce genre de choses on va être capable d'observer de gros objets comme la lune on va pouvoir distinguer quelques nébuleuses bien brillantes quand on est sous un bon ciel mais bien évidemment si les jumelles ne remplacent pas les télescopes sur le marché de l'astronomie c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes performances on est obligé de faire des concessions la longue vue ma foi c'est pas trop mal mais bon c'est pas le même délire en termes de transport c'est déjà un petit peu plus costaud ça reste néanmoins très simple d'utilisation en plus moyennant une bague d'adaptation on peut y mettre un appareil photo je crois même savoir qu'aujourd'hui on trouve des bagues d'adaptation qui permettent de mettre des smartphones dessus pas un spécialiste de la question je me suis jamais intéressé au sujet je crois juste savoir que ça existe et donc dans quelques jours c'est mon anniversaire oui je saute d'yves le coq à francis lalane mais si je vous dis ça c'est parce qu'en discutant avec nico de la chaîne astro nico et accessoirement aussi technicien chez optique intervinden bah il m'a dit que ma foi contre une petite sponso il pouvait m'envoyer une paire de jumelles qui me plaisait beaucoup c'est donc une paire de jumelles et si je compare ces jumelles ci à celle ci vous voyez que niveau taille c'est pas le même délire pourquoi eh bien parce que je l'ai dit ces jumelles ci grossissent 8 fois et donc ça se ressent sur leur longueur parce que la longueur focale c'est quand même une dimension physique qui se ressent dans la taille des outils optiques et celle ci celle ci vont vous paraître extrêmement courte ce sont des jumelles fabriquées par orion et ultra grand angle alors à quoi bon faire des jumelles ultra grand angle puisque c'est un outil optique qui est censé grossir et bien parce que celles ci ont un autre intérêt regardez comment elles sont foutues on appelle ça communément des yeux de hibou alors d'abord évidemment parce que ça vous fait une tête de con 1 mais ensuite et surtout parce que elles sont vraiment dédiées à l'observation du ciel nocturne ce sont des jumelles 2 x 54 donc évidemment elles sont bien plus ouvertes que ma vieille paire de jumelles et elles le sont quasiment autant que cette longue vue qui elle fait 60 mm mais en parallèle elles ne grossissent que deux fois et donc la conséquence c'est qu'elles ont un rapport d'ouverture gigantesque alors quand vous observez avec une paire de jumelles comme celle ci vous pouvez certes entrevoir quelques nébuleuses mais vous les verrez quand même de loin pour espérer voir la grande nébuleuse d'orion en hiver la galaxie d'andromède en été ce genre de choses mais c'est pas très lumineux et c'est pas très grand vous pouvez donc décider de prendre un virage à 180 degrés de laisser tomber le grossissement et de privilégier la luminosité du ciel alors évidemment quand vous regardez dans ce genre de jumelles vous avez un angle de champ de cet écrit dessus 36 degrés donc c'est pas vraiment comme regarder à l'oeil nu non plus mais vous êtes en mesure de voir un nombre d'étoiles assez impressionnant en fait par rapport à l'oeil nu bon alors comme d'habitude il faut être sous un bon ciel si vous êtes à paris ça va pas servir à grand chose mais ces jumelles parce qu'elles grossissent un peu vous permettent évidemment de voir plus de détails sur ce que vous observez qu'à l'oeil nu et surtout vous avez toute cette surface collectrice de lumière qui va la concentrer dans vos yeux donc c'est comme si vous vous retrouviez avec des pupilles de cette taille là vous décuplez littéralement la lumière qui rentre dans vos yeux alors attention évidemment ça veut pas dire que c'est du matériel de vision nocturne quand je dis décuplé la vision humaine est basée sur une échelle logarithmique comme la plupart de nos sens d'ailleurs donc ça veut dire que même s'il ya dix fois plus de lumière qui rentre dans vos yeux vous avez tout juste l'impression de voir deux fois plus clair et encore ça dépend des gens donc quand vous observez là dedans et quand vous a pas prévenu ça surprend mais si je vous dis vous voyez deux fois plus de lumière vous regardez dedans vous risquez d'être déçu je le répète ça n'est pas un matériel de vision nocturne néanmoins quand on est dans l'obscurité et qu'on observe autour de soi on se surprend à voir beaucoup plus de détails dans les ombres notamment qu'à l'oeil nu c'est quand même assez impressionnant surtout pour un matériel complètement passif il n'y a pas de pile il n'y a pas d'amplificateur de lumière il ya que dalle c'est vraiment juste une paire de jumelles et donc l'idée avec ce genre de jouets c'est de vous mettre sous un ciel convenablement obscur de vous installer confortablement et d'observer comme si vous observiez à l'oeil nu sauf qu'évidemment vous allez pouvoir résoudre beaucoup plus d'objets notamment les petites étoiles peu lumineuses vous allez pouvoir voir quelques quelques nébuleuses quelques galaxies qui seront des points flou évidemment vous attendez pas à voir les photos de hubble c'est toujours pareil d'autant plus qu'avec ça vous les grossissez quasiment pas néanmoins vous pouvez aussi résoudre avec beaucoup plus de facilité les nuages de la voie lactée par exemple et alors venons en fait si j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui c'est parce que à titre personnel ça me faisait très envie c'est quelque chose que j'avais envie de m'offrir pour mon anniversaire j'en ai parlé à nico en lui disant est ce que vous pourriez pas m'en envoyer une paire alors j'étais parti du principe que j'allais la payer et nico m'a très gentiment dit bah écoute je t'en envoie une paire à l'oeil et tu nous fais une petite sponsor donc la vidéo d'aujourd'hui est absolument la preuve que je suis un youtubeur achetable voilà si vous m'envoyez de belles conneries j'en parle en vidéo et donc ces jumelles ainsi que tout un tas d'autres d'ailleurs se trouvent chez optique hunter linden au prix de 154 euros par contre attention optique hunter linden c'est comme à peu près tous les commerçants en ce moment ils ont des problèmes d'approvisionnement il ya des pénuries partout et donc ils n'ont pas un stock mirobolant donc si vous en voulez le lien est en description et c'est tout oui je suis désolé j'ai essayé de voir avec eux s'il n'y avait pas moyen de faire un code de réduction pour rendre éventuellement le produit un poil plus intéressant pour vous malheureusement ben je suis optique hunter linden ils me disent toujours la même chose ils sont déjà tellement serré sur les marges qui pourrait pas proposer mieux que 5% et 5% bon c'est pas vraiment les soldes quoi donc en gros la vidéo d'aujourd'hui a juste pour but de vous faire savoir que ce genre de choses existent que ça se trouve chez optique hunter linden qu'optique hunter linden existe aussi que c'est un magasin dédié aux optiques astronomiques c'est un des plus gros importateurs en france des plus gros magasins d'optique astronomique en france ils sont pas très très loin de chez moi à colmar en alsace et personnellement bas c'est toujours là bas que je me fournis parce que j'ai un excellent contact avec eux je n'ai jamais été déçu le sav est excellent si vous avez le moindre problème avec un matos de chez eux vous l'envoyez vous l'aurez pas enfin bon bref d'ailleurs c'est nicolas qui va réparer un nico de astro nico c'est lui le technicien chez optique hunter linden donc si jamais vous renvoyez un truc là bas c'est lui qui va mettre les doigts dans le cambouis bon entre nous si vous avez du cambouis dans un télescope c'est qu'il ya un problème vous avez du mal vous en servir néanmoins voilà c'est le jouet avec lequel je vais m'amuser pendant la nuit des étoiles en espérant que la météo soit de la partie évidemment et si ça vous intéresse ça se trouve chez optique hunter linden le lien est en description et pour vous remercier de vous êtes tapé tout ce placement de produits et ben la vidéo à venir qui n'est pas encore sorti se trouve là alors voyons